Alors, on est rendu aux examens paracliniques pour la polyarthrite rhumatoïde. Là, il faut se souvenir que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire. Donc, on va avoir des trucs qu'on va pouvoir faire, qu'on ne pouvait pas faire pour l'arthrose. Donc, on va faire un examen clinique, clairement, il va avoir plusieurs petites articulations qui vont être atteintes. Il va avoir des facteurs rhumatoïdes. Donc, il y a des prises de sang qu'on peut faire pour diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde. d'examens que le médecin va faire pour pouvoir le diagnostiquer. Les anticorps, antipeptiques, cycliques, blablabla, anti-CCP, c'est plus facile à se souvenir. Par contre, ces examens-là, c'est pour voir est-ce que c'est une polyarthrite rhumatoïde ou pas. Donc, c'est un examen diagnostique, mais un coup, c'est diagnostiqué, on le sait, on le sait, on n'a pas besoin de refaire ça à chaque fois. Ce qu'on va vouloir refaire à chaque fois, c'est la protéine C réactive, puis la vitesse de sédimentation, qui sont deux examens qui nous donnent l'intensité de l'inflammation. Donc, ça va nous donner une idée de la crise en ce moment. Est-ce qu'elle est grave ou est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est légère? La durée d'une crise, ça peut être quelques jours, mais ça peut aller jusqu'à quelques semaines. Donc, c'est pas rien. Et tantôt, on a dit que dans le liquide synovial qui se trouve être le liquide dans l'articulation, il y aura des molécules qui ne sont pas supposées être là. de la fibrine, certains globules blancs qui ne sont pas supposées être là. Donc, une analyse du liquide synovial pourra nous donner des réponses à savoir est-ce que c'est une grosse crise ou pas une grosse crise. Comment on traite la polyarthrite thromatoïde? Un peu comme l'arthrose. Donc, ce qu'on veut, c'est soigner les symptômes parce que la polyarthrite thromatoïde, ça ne se guérit pas. On ne peut pas donner un antibiotique puis dire « tu prends ça, puis après ça, c'est fini ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va soigner la crise le temps qu'elle est là. Donc, on va soigner la douleur, on va soigner l'inflammation puisque c'est une maladie qui est inflammatoire. On va s'assurer que les gens vont bien manger puisque d'emblée, c'est des gens qui ont tendance à être très minces. Puis pendant les crises, on va avoir tendance à manger encore moins. Donc, on va s'assurer que ces gens-là mangent adéquatement. Il y a de la physiothérapie puis de l'ergothérapie qui vont être bien utiles, surtout plus la maladie avance, plus les mains sont déformées, plus les pieds sont déformés. Donc, la physiothérapie, ça va être vraiment pour augmenter la force musculaire, la souplesse musculaire. L'ergothérapie, ça va être pour pouvoir utiliser ses mains autrement parce que clairement, avec les doigts de croche, on n'est pas capable d'utiliser nos mains de la même façon. Dans la pharmacothérapie, on a parlé tout à l'heure qu'on pense que la polyarthrite rhumatoïde, on a une bonne idée que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immunitaire. Donc, on va avoir tendance à soigner cette maladie-là avec des immunosuppresseurs. Le médicament de choix, en ce moment, pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est les méthotraxates. Là, s'il y en a qui connaissent ça, le méthotraxate, vous allez me dire « Hé, le méthotraxate, c'est pas un antinéoplasique, ça? On donne ça pour les patients qui ont le cancer? » Et la réponse, c'est oui. Et ça fonctionne dans le sens que ça empêche la formation de cellules qui grossissent la paroi, qui enveloppent l'articulation synoviale. Donc, si on réduit le nombre de cellules qui augmentent cette paroi-là, on va réduire l'enflure. C'est dans cette optique-là que ça fonctionne. Ensuite de ça, il y a toutes sortes d'agents biologiques, d'agents qui sont immunosuppresseurs qui vont fonctionner. Les corticostéroïdes, clairement, vont avoir leur place puisque c'est une maladie qui est inflammatoire. Donc, si on dit que pendant les crises, on fait beaucoup, beaucoup d'inflammations, c'est des patients qui, pendant la crise, vont bénéficier d'un traitement anti-inflammatoire. Le corticostéroïde, c'est un excellent anti-inflammatoire. Les antipaludiques, certains d'entre vous vont me dire « le paludisme, c'est pas la malaria, ça? » Et la réponse est oui. Et pour une raison obscure, les antipaludiques ont un impact positif dans les crises de polyarthrite rhumatoïde. Dans les immunosuppresseurs qui sont plus vieux, on a les sels d'or. C'est pas quelque chose qui va être prescrit maintenant. Si, mettons, il y en a d'entre vous qui font la polyarthrite rhumatoïde depuis peu, ça me surprendrait beaucoup, beaucoup que vous soyez faits de prescrire des sels d'or. On ne sait pas comment ça fonctionne. À la limite, ça ne fonctionne pas tant que ça. C'est un vieux, vieux médicament. Mais les personnes qui prennent des sels d'or, pour qui ça fonctionne bien, puis que ça fonctionne bien de longue date, ils les laissent sur ce genre de traitement-là. Mais ce n'est pas un traitement qui est prescrit d'emblée aujourd'hui. Les AIDS, on comprend que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont à leur place. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le méthotraxate, c'est le médicament de choix. La plupart, si vous allez en stage et que vous avez un patient qui fait de la polyarthrite rhumatoïde, je vous le dirais, je vais dire un chiffre de même, mais 9 fois sur 10, ils ont du méthotraxate dans leur FADM. Donc, c'est un ARAL, un anti-rhumatoïde à action lente. Mais à la base, c'est un antinéoplasique. C'est juste que ça fonctionne bien. Premièrement, ça diminue le système immunitaire, puis en plus, ça empêche la formation de certaines cellules qui ont tendance à être associées à l'inflammation de l'articulation. Donc, ça diminue la production des cellules qui causent l'inflammation. C'est à prendre une fois par semaine. On demande aux gens de ne pas boire d'alcool parce que c'est hépatotoxique. Hépatotoxique. Et c'est vraiment problématique. Assez problématique que les gens qui prennent du méthotraxate vont être suivis sur une base régulière pour des prélèvements sanguins. On va surveiller leur enzyme hépatique. On va surveiller leur formule sanguine parce que ça a tendance aussi à causer de l'anémie. Donc, c'est vraiment mieux que ce ne soit pas associé à la consommation d'alcool. Si c'est une jeune personne, on sait que c'est trois fois plus de femmes qui sont atteintes de la polyarthrite reumatoïde. C'est souvent diagnostiqué dans le jeune âge. Donc, des femmes qui sont en âge de procréer. C'est thératogène. Donc, c'est un médicament qu'on doit arrêter pendant la grossesse si les femmes décident de faire des grossesses quand même. On va prendre un supplément d'acide folique. Les patients qui prennent de la méthotraxate parce que c'est un médicament qui cause de l'anémie. Donc, l'acide folique, ce n'est pas pour traiter la polyarthrite reumatoïde, mais c'est plutôt pour traiter un effet secondaire du médicament qui est donné pour la polyarthrite reumatoïde. Bon, dans les effets secondaires, j'en ai parlé un petit peu, mais les patotoxicités, l'anémie. Donc, les patotoxicités, on va la suivre avec des prélèvements sanguins. Puis l'anémie, on va donner de l'acide folique pour essayer de diminuer ces symptômes-là. Là, mon chien j'appelle, je vais aller voir qu'est-ce que ça va. Bon, je suis de retour, mon chien j'appelle. Je suis allée voir c'était quoi. Alors, on disait que l'acide folique, ce n'est pas pour soigner la polyarthrite reumatoïde, c'est vraiment pour soigner l'effet secondaire qui vient avec le méthotraxate. Là, si on regarde ici, MTX, ça veut dire méthotraxate. Le méthotraxate qui cause l'anémie. Donc, on va donner de l'acide folique pour essayer de réduire cet effet secondaire-là. Je n'ai pas dit, je l'ai-tu dit qu'on le prend juste une fois par semaine, le méthotraxate? C'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend tous les jours. Une fois par semaine. Tandis que l'acide folique, ça va être à tous les jours. Ensuite, dans d'autres arales, le salazoprine, le zopirine, c'est quand même des médicaments qui sont assez répandus. Vous pourriez risquer de voir ça dans les FADM de vos patients. C'est un anti-inflammatoire qui diminue la prostaglandine. Donc, c'est une autre molécule. Ça fait que ça se peut que votre patient, qui a la polyarthrite rhumatoïde, prenne du méthotraxate et du salazopirine parce que c'est deux médicaments qui agissent de deux façons différentes. Donc, un patient qui a sa polyarthrite rhumatoïde est assez avancé, vous allez voir, souvent, il va y avoir plusieurs médicaments qui ont un impact à des endroits différents. Donc, lui, il diminue la synthèse des prostaglandines, donc va diminuer l'édème. Bon, c'est perrosse, ça peut causer des douleurs grastiques. Ah, de l'urine orange, quand même, c'est pas rien. Sensibilité au soleil. Donc, c'est intéressant de leur dire que l'été, ça va être important de mettre beaucoup de crème solaire, de porter des chapeaux, de porter des manches longues. Ensuite de ça, dans les autres agents biologiques, puis c'est des médicaments qui vont être utilisés pour toutes sortes de maladies causées par le système immunitaire. Donc, on va voir l'embrelle, l'humérant, on va voir ça aussi dans la maladie de Crane, qui est aussi une maladie inflammatoire de type auto-immunitaire. C'est des gens qui vont avoir à prendre ça. Donc, ça a un effet anti-inflammatoire parce que ça bloque, voyez-vous ici, c'est plus la même chose. Ça bloque la production de FNT-alpha qui cause l'inflammation. Fait que voyez-vous comment cette molécule-là agit de façon différente de cette molécule-là, agit de façon différente de cette molécule-ci. C'est pour ça que souvent, les patients prennent plus qu'un médicament. Ici, ça va être administré de façon succutanée ou IV dans des centres de perfusion. Donc, succutanée aux deux semaines, fait qu'encore là, c'est pas un traitement qui est si demandant. C'est une injection une fois par deux semaines, souvent en association avec l'hématotraxate. Plus la maladie va avancer, plus on va avoir plusieurs sortes de médicaments. Le plaquenil, qui est l'antipaludique, je l'ai dit tantôt qu'il y a un antipaludique qui est utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est quand les autres médicaments ne fonctionnent plus. Les médecins vont avoir tendance à utiliser celui-là. Pas en dernier recours, mais on a essayé tous les autres, mais on est rendu à ça. Alors, c'est dans les traitements de polyarthrite rhumatoïde grave. Ce que ça fait, c'est que ça empêche la production de ADN, ARN, des cellules qui font l'espèce d'enveloppe de l'articulation qui cause l'inflammation. Donc, si tu inhibe la formation de cet épaississement de l'enveloppe de l'articulation, bien, tu réduis l'inflammation. Comme ce n'est pas aussi fonctionnel que les autres médicaments, ce n'est pas le médicament de choix au début. On va l'utiliser à la fin quand les autres fonctionnent plus. Les corticostéroïdes, j'en ai parlé tantôt, c'est un anti-inflammatoire, un corticostéroïde. Donc, pendant la crise, on va peut-être l'avoir sous forme intraveineuse ou intramusculaire, solumédrol, dépomédrol. Mais on peut aussi avoir des patients qui prennent la prednisone perrosse de façon régulière, même entre les crises, un peu pour prévenir l'inflammation. Donc, ça se peut que vos patients avec la polyarthrite ou l'omatoïde prennent des corticostéroïdes sur une base régulière. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand un patient a eu un gros traitement intense de corticostéroïdes, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Il faut diminuer tranquillement, pas vite. Donc, un patient qui aura reçu solumédrol 500 mg deux fois par jour pendant une semaine, il s'en retourne chez eux avec la prednisone 100 mg par jour, on ne peut pas dire « vous prenez ça pendant trois jours et au bout de trois jours, tu l'arrêtes ». Non, ça va être 100 mg pendant une semaine, 50 mg pendant une semaine, 25 mg pendant une semaine. Vraiment, il faut que ce soit diminué de façon graduelle, sinon le patient s'en va en insuffisance surrénalienne parce que c'est nos surrénales qui produisent la cortisone naturelle, le cortisol. Et puis, si on arrête de façon drastique, c'est comme si les surrénales n'ont pas eu le temps de se réveiller pour dire « ah mon Dieu, il faut recommencer à en produire » et ils n'en produiront pas du tout. Donc, il faut vraiment y aller de façon graduelle. La cortisone, ça peut être injecté aussi de façon intra-articulaire, pareil comme dans l'arthrose, donc maximum trois à quatre injections par année parce qu'il y a trop de cortisone intra-articulaire, ça va causer du dommage au niveau de l'articulation et on ne veut pas ça. Les sels d'or, j'en ai parlé un petit peu, c'est un antipolyarthrite rhumatoïde, mais ça ne fonctionne pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup d'effets secondaires qui viennent avec ça, un impact sur les reins, sur la formule sanguine. Les gens qui prennent des sels d'or, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils prennent ça et ils répondent bien à ça. Ça a quand même un douze semaines avant de faire effet. C'est vraiment pas un médicament de choix. Les émuranes, c'est un autre immunosuppresseur de type antinoplasique qui réduit l'inflammation en inhibant la synthèse d'ADN à ARN pour réduire l'inflammation de l'enveloppe synoviale. Bon, c'est un autre médicament. Là, je vais être obligée d'arrêter. Merci. 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 Merci.